Frères et sœurs, la suite de notre programme, les uns les autres, les relations qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, comme l'a annoncé Myrine, on aborde la question, qui peut paraître très simple, mais qui en fait est un peu plus complexe qu'on ne le pense, du pardon. Alors, pardonnez-vous les uns les autres. On est bénis. On est bénis parce qu'il y a des enseignements dans la Bible où c'est vrai qu'il faut vraiment chercher, décortiquer, pour voir quelle est la volonté de Dieu. Mais concernant le pardon, c'est très clair. Notamment une affirmation de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 13. Pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonnés. Difficile de faire plus simple, comme enseignement. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette simplicité. Parce qu'en fait, face au pardon, quelque part, on est un peu comme des enfants. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, c'est une vieille anecdote, mais une histoire de ballon volé entre enfants. Vous savez, donc les parents, après, essaient de récupérer le coup et disent à l'enfant qui a volé le ballon, bon, va t'excuser, quoi. Et l'autre enfant à qui on a volé le ballon, il dit, je veux bien pardonner, mais seulement s'il s'excuse d'abord. Ouais, mais en fait, tu ne veux pas pardonner. Tu veux bien pardonner si jamais l'autre s'excuse d'abord. C'est ce qu'on appelle un pardon conditionnel. Et cet effet qui, alors qui est mignon, du petit enfant qui dit, non, je ne veux pas pardonner, je veux que l'autre s'excuse d'abord. Je me demande si, en fait, on ne le reproduit pas quelque part étant adulte. À savoir que, oui, on a compris qu'il fallait pardonner, que voilà. Mais parfois, on se dit, j'attends quand même autre chose de l'autre. Je vais pardonner, mais en fait, j'attends peut-être des excuses ou j'attends peut-être quelque chose. Voilà, du coup, étant donné qu'on se conduit parfois un peu comme des enfants, eh bien, Dieu nous parle avec des mots très simples pour évoquer le pardon et Jésus utilise une parabole. Et nous lisons dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 18, les versets 21 à 35. Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois pardonnerais-je à mon frère s'il fait ce qui est mal envers moi ? Jusqu'à sept fois ? » « Non, dit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois. » Et à ce sujet, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rembourser. Aussi, son maître donna-t-il l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre également sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin d'être remboursé. Le serviteur se prosterna au pied du maître et lui dit « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Bouleversé, le maître de ce serviteur le laissa partir et annula sa dette. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devaient une petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Rembourse ce que tu me dois. » Son compagnon de service se jeta à ses pieds et supplia « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il rembourse ce qu'il devait. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils furent profondément attristés et racontèrent tout à leur maître. À ce moment, le maître fit venir ce serviteur et lui dit « Mauvais serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié. « Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'ai eu pitié de toi ? » Le maître était en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Jésus ajouta « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur de tout son cœur. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Frères et sœurs, ça fait partie de ces textes où c'est difficile de prêcher après tellement le message est clair. Mais il faut quand même que j'occupe 15 minutes, on m'a dit. Il y a quand même quelques petites choses à dire dessus. On va procéder en trois temps en suivant le rythme de cette parabole. Tout d'abord, voir dans une première partie une affirmation que le pardon est un acte de Dieu dont chacun bénéficie. Deuxièmement, on va voir que le problème, c'est que nos actes quotidiens sont parfois éloignés du pardon de Dieu. Et troisièmement, on va voir que ne pas pardonner entraîne des conséquences assez inimaginables aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis de notre prochain. Donc, le pardon est un acte de Dieu dont chacun bénéficie. Ici, cette parabole, en fait, fait partie d'un ensemble. Jésus, c'est la fin de son ministère en Galilée. Il va ensuite aller en Judée, puis à Jérusalem. Ce chapitre 18, ça fait partie des grands discours de Jésus. Et l'évangile de Matthieu est construit comme ça autour de grands discours de Jésus. Il y a le serment sur la montagne, il y a l'envoi des disciples au chapitre 10, il y a le grand discours eschatologique au chapitre 24. Et là, au chapitre 18, il y a un thème précis dans son discours, c'est l'Église. Au chapitre 18, il rappelle un peu tout. L'importance de ne pas faire chuter un frère, gagner un frère qui a péché, que Christ est présent quand on se réunit en son nom. C'est là qu'on trouve cette affirmation. Et enfin, la prière de communion et le pardon. Donc, la thématique groupée sur l'Église suggère clairement que le pardon n'est pas une simple option facultative. Un peu comme en fac, vous pouvez faire fac de lettres, option badminton. Le pardon, ce n'est pas le badminton de quelqu'un qui fait la fac de lettres. Ça fait partie du tronc commun. Le pardon est indissociable de l'Église, tel que notre Seigneur l'a voulu. On voit que le premier à pardonner est le Seigneur et la parabole le manifeste clairement. Et je ne sais pas si vous regardiez la télévision il y a de ça quelques années. Alors, je crois que ça existe encore. Mais si je vous dis le compte est bon, les chiffres et les lettres. On va jouer un peu au compte est bon. La parabole commence par rappeler le pardon qu'on a reçu de Dieu, avec donc cette image du serviteur. Et au verset 24, il est évoqué une énorme somme d'argent. Alors, c'est variable selon les traductions, mais littéralement, c'est 10 000 talents. En fait, le montant est donné. Alors, le talent, c'est une vieille unité qui était déjà très chère. Pour posséder un talent, il fallait déjà être assez riche. Mais 10 000 talents, c'est une somme énorme. Et c'est la dette qu'a cette personne. Et c'est la dette qu'il va se faire remettre par son patron. L'historien Flavius Joseph, donc un historien qui a écrit sur la Judée, sur la Samarie à ce temps-là, a estimé que l'impôt annuel de toute la Judée, donc pas d'une seule personne, de toute la Judée, était de 600 talents. Donc, si on veut prendre un peu en mode premier degré le texte, le serviteur, la dette du serviteur, correspond à plus de 15 fois le montant annuel des taxes de tout le pays. Un peu comme si à moi seul, on me demandait de combler le trou de la sécu. C'est pas possible. Bref, on comprend que, c'est pas de manière littérale qu'on prend ça, mais c'est que ce montant de 10 000 talents correspond à une dette insurmontable qu'on ne peut pas payer nous-mêmes. Jésus montre donc, avec l'image de la remise d'une dette astronomique, que le premier à pardonner est Dieu, le Seigneur, qui pardonne nos offenses, nous-mêmes n'étant pas en mesure de nous acquitter du prix pour ses fautes. On peut maintenant se demander, d'accord, c'est vrai que cette parabole pose bien le pardon de Dieu qui remet une dette astronomique, mais du coup, qu'en est-il de nous au quotidien ? Pourquoi nos actes au quotidien sont si défaillants par rapport à cette parole claire ? Alors, il y a plusieurs choses à voir. On ne se comporte pas comme Dieu se comporterait, en fait. Il y a évidemment un contraste, c'est qu'à ce montant énorme qui est remis est opposé le tout petit montant de la dette que refuse de payer le mauvais serviteur. C'est au verset 28. Il est évoqué une petite somme d'argent et en fait, dans les textes, le montant est donné, c'est 100 deniers. Grosso modo, 3 ou 4 mois du salaire d'un ouvrier à l'époque. Estimation. Donc, 3 ou 4 mois du salaire d'un ouvrier à l'époque versus 15 fois le montant annuel des taxes de tout le pays, vous voyez, on parle de quelque chose de disproportionné. Donc, par cet exemple d'un homme pardonné par son maître qui refuse lui-même de remettre une petite dette, Jésus pointe du doigt notre tendance à ne pas nous comporter à l'image de Dieu. En effet, il nous arrive d'oublier le pardon dont nous bénéficions en refusant de pardonner des petites fautes à nos proches. Alors, ça, c'est un refus de... Il pointe du doigt le refus de pardon. Mais il y a quelque chose, alors, d'un peu plus biaisé, il y a le faux pardon. Alors, le faux pardon, j'en ai un peu parlé en introduction. C'est l'exemple de l'enfant qu'on reproduit. L'enfant qui dit, je veux bien pardonner, mais je veux que l'autre, il s'excuse d'abord. Ouais, mais en fait, c'est pas un vrai pardon. T'attends quelque chose de l'autre, c'est un peu facile. Mais en fait, on reproduit ça. Le pardon conditionnel est largement répandu. Et même dans des choses sur lesquelles on nous demande de réfléchir. Quand j'étais en terminale, le sujet de philo était « Jusqu'à quel... y a-t-il des actes impardonnables ? » Vous avez quatre heures. Bon, c'est un sujet un peu difficile. Alors, il se trouve que j'étais pas chrétien et converti à l'époque. Mais c'est vrai qu'un chrétien, alors, hélas, il aurait dit la vérité. Y a-t-il des actes impardonnables ? Non, à part le péché contre l'Esprit Saint. Mais je pense qu'un professeur de philo, hélas, bien que ce soit la vérité, il lui aurait dit « Je te mets un ou deux pour la copie, histoire de ne pas mettre une lotte éliminatoire. » Voilà. Mais le monde ne se pose plus la question, finalement. Et le monde a relativisé le pardon en considérant et en posant de ces questions. Comme ça, y a-t-il des actes impardonnables ? Finalement, en se demandant si... OK, on sait qu'on doit pardonner, mais jusqu'à un certain point, quand même, on n'est pas censé, là, ne plus pardonner. Donc, on admet sans mal qu'il faut pardonner, mais ça reste souvent un pardon partiel et conditionné. Et ça, c'est entretenu par plusieurs choses. Ça fait longtemps, notre Seigneur siège à la droite de Dieu, mais son message a été prêché il y a 2000 ans. Du coup, en gros, comment ça s'est passé, cette dégradation ? Il y a plusieurs choses, en fait. Tout d'abord, c'est pas très glamour et pas très, disons, dans le mec qui pardonne, c'est pas top dans les arts, dans tout ce qui est cinéma. En fait, les arts font la promotion, souvent, de grosses options de vengeance. On le voit notamment. Alors, ça n'a pas commencé dans les films actuels, le Jason Bourne et tout, les mecs qui... Alors, j'ai bien aimé le film cinématographiquement, c'est super, on passe un bon moment, mais c'est un mec qui se venge, quoi, concrètement. Et en fait, ça a commencé il y a longtemps. C'est que l'archétype du mec qui ne pardonne pas et qui se venge, c'est un bon roman, mais c'est le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, qui est connu pour deux choses. C'est, en général, populaire, parce que c'est un peu l'archétype de l'homme qui s'évade. Il est vraiment prisonnier dans des conditions difficiles et il réussit à s'évader. Et c'est aussi l'archétype du mec qui se venge. Parce que, donc, Edmond Dantès, c'était son vrai nom, ensuite, il ne se contente pas de s'échapper de prison. Il va méthodiquement se venger de tous ceux qui l'ont fait des crasses. Alors, c'est super héroïque et on voit que c'est quelque chose qui est très porté dans la pop culture, la starification de la vengeance, notamment. Alors, ce qu'il y a, c'est quand j'y pense à chaque fois, je pense à Albert Dupontel, mais vous prenez Rambo, par exemple. Rambo, c'est le mec qui se venge. Il dit, je vais leur faire une guerre comme ils n'en ont jamais vu. Je ne vais pas vous faire l'imitation de Stallone. Mais voyez, donc, c'est l'archétype du héros. Bon, et OK, on peut compatir avec les crasses que les gens lui ont fait, mais le mec, il ne dit pas, je vais rentrer tranquillement aux Etats-Unis et les pardonner. Il dit, non, je vais me venger, je vais leur faire une guerre comme ils n'en ont jamais connu. Wow ! Je l'ai fait un peu quand même, voilà. Mais Dupontel le fait beaucoup mieux que moi. Et il y en a beaucoup d'autres, des films sur la revanche. Il paraît aussi un film qui a eu beaucoup de succès, qui est très fort visuellement. C'est Kill Bill, de Quentin Tarantino, qui est l'histoire même d'une revanche. Voilà. Donc, la société, quelque part, ce n'est pas qu'elle cautionne, mais qu'elle met un peu au rang de héros des gens qui se vengent. Donc, maintenant, on va voir que ne pas pardonner, ça entraîne des conséquences inimaginables. C'est la troisième partie. Et des conséquences inimaginables à deux niveaux. Déjà, vis-à-vis de nos frères et sœurs et vis-à-vis de Dieu. Alors, tout d'abord, vis-à-vis de Dieu. La parabole se finit ainsi. Et au verset 34, on voit que le serviteur à qui on a remis une dette, mais qui, lui, n'a pas voulu remettre de dette, il est jeté en prison par son maître. Donc, il faut comprendre qu'ici, le texte dit jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Mais, en fait, ça n'indique pas pour cette personne une perspective de sortie. Souvenez-vous, sa dette était énorme. Donc, ça ne dit pas que le serviteur va aller en prison jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette pendant un temps très long, puis, allez, au bout de, je ne sais pas, au bout de 30 ans ou incompressible, 20 ans avec une bonne conduite, il va sortir. Ça veut dire une perpétuité. C'est comme ça que ça a été interprété assez tôt. L'interprétation d'une impossibilité de sortie de prison pour le serviteur de la parabole et ancienne, et notamment, Jean Chrysostome, au IVe siècle, dit, je cite, « Le châtiment est pour toujours, tellement la somme est grande. 10 000 talents. Et mon Seigneur, en colère, le livrera au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il lui devait, c'est-à-dire pour toujours, car, en fait, il ne paiera jamais et il ne pourra jamais payer. » Donc, Jésus, avec cette conclusion, met en garde devant le refus de pardonner à son prochain, plaçant le pardon fraternel comme une attestation de l'authentique conversion. Et il y a les conséquences vis-à-vis de Dieu, mais il y a les conséquences vis-à-vis des frères et sœurs et entre nous aussi. Il y a des conséquences néfastes quand il y a des choses qui sont mises sous le lit, quand il y a des choses qui sont mises sous le tapis, c'est plutôt ça l'expression, pardon, et des choses qui ne sont pas pardonnées, un peu qu'on oublie. Il y a un film qui illustre très bien ça. Alors, je vais résumer comme ça rapidement, mais c'est un film qui date de ce qu'on avait appelé la nouvelle vague française et suisse, d'ailleurs, un film de Godard qui s'appelle Le Mépris. C'est un couple qui se désagrège en deux jours, un couple très amoureux et au début, on ne sait pas. Alors, le film ne tranche pas. On voit que la femme parle un peu mal à son mari et on voit que le mari oublie d'aller chercher sa femme, du coup, elle doit poireauter trois quarts d'heure quelque part. Mais on ne sait pas trop qui a commencé, le film ne tranche pas. Mais ça monte comme ça où l'heure et demie de film monte, c'est avec Brigitte Bardot et Piccoli, et le couple se désagrège petit à petit parce qu'ils ne se pardonnent pas mutuellement, ils ne mettent pas le sujet sous la table. Alors, ils en parlent, ils se plaignent. Oui, chéri, tu m'as mal parlé et l'autre, oui, tu as oublié de venir me chercher, mais ils en restent là et finalement, ça finit assez mal. Et c'est quelque chose qui est parasité. Je pense que les petits mensonges comme ça, et les petits refus de pardon sont un peu comme du venin quelque part. Quand on refuse de pardonner ou d'accepter le pardon de son prochain, on peut le faire deux, trois fois, ça va passer, mais ça peut finir pour un couple et pour des frères et soeurs finalement à se cumuler. Au bout d'un moment, il y a des choses, c'est un peu comme une cocotte minute qu'on fait bouillir et quand on ne s'est pas exprimé, ça explose. C'est un peu pareil avec le pardon. Ça montre le venin dans la relation qui se propage jusqu'à devenir insurmontable. Du coup, en conclusion, la conclusion va être joyeuse parce que là, la parabole n'est pas joyeuse et Jésus a ça que c'est le fils de Dieu et c'est que quand il faut insister sur quelque chose, il sait frapper fort et utiliser des mots qui frappent fort pour nous toucher. Mais il y a quand même une conclusion heureuse, c'est qu'il faut expérimenter la joie du pardon pour briller dans le monde et je pense que le pardon est une authentique joie. Alors, il y a plusieurs exemples, mais déjà, il faut faire barrage à une idée, je pense, qui est que le pardon est une faiblesse. Au contraire, je pense que c'est une des plus grandes forces. Jésus a donné beaucoup d'images et même le pardon incarné quelque part avec l'image aussi de tendre l'autre joue. Certains disent « En gros, les chrétiens, c'est un peu des gens faibles, on leur fait du mal, ils tendent l'autre joue. » Mais au contraire, c'est un peu le courage de tendre l'autre joue. En gros, vas-y, tu peux y aller, tu peux frapper, tu ne peux rien me faire, je vais te pardonner. Le courage n'est donc pas, contrairement à ce que peut véhiculer la société, le courage n'est pas de pardonner. le courage, pardon, et de pardonner. Le courage n'est pas d'avoir une revanche et de garder rancœur ad vitam aeternam. Il y a des très beaux moments de pardon et deux joueurs de basket, alors deux meneurs de jeu, qui se sont engueulés et embrouillés, et ça allait très loin dans les années 80 et 90, Magic Johnson et Asia Thomas. En fait, Asia Thomas a fait courir très tôt des rumeurs sur les mœurs de Magic Johnson en disant qu'il avait une vie dissolue, etc. Et c'était très mal vu dans le basket à l'époque. Et en contrepartie, Magic Johnson, alors il n'a pas du tout pardonné, au contraire, il a répliqué, il a empêché Asia Thomas de faire partie, vous savez, de cette fameuse grande équipe de basketball américaine qui était la Dream Team en 92. Parce qu'Asia Thomas, il devait faire partie de la Dream Team. Bon, à la place, ils ont mis Clyde Drexler dont seule sa mère se souvient. Mais voilà. Du coup, et cette rancœur a duré pendant presque 30 ans et récemment, alors OK, ça a été un peu tourné à l'américaine, vous cherchez sur YouTube Asia Thomas, Magic Johnson, pardon, c'était tourné très à l'américaine avec des larmes et tout. Mais les larmes étaient vraiment sincères et ils se sont mutuellement pardonnés et Magic Johnson a dit « Ouais, c'était de ma faute, j'avais une rancœur, tu m'avais fait une crasse, mais je n'avais pas à t'empêcher de faire partie de l'équipe nationale. » Ils se sont pardonnés. Et ça, c'est ce que je voulais dire en réponse à ceux qui pensent que le pardon est une faiblesse, c'est qu'il y a la joie du pardon à expérimenter jusqu'à des difficultés. Alors, des difficultés, et là notamment, un historien de l'Église, Alan Crader, se penche en fait sur ce qui peut être un bon témoignage des actes de l'Église. Et il parle du pardon dans son ouvrage « Catéchèse, baptême et mission » disponible dans notre bibliothèque qui réouvrira quand la crise de Covid sera terminée. Un très bon ouvrage. Donc, Alan Crader, il prend l'exemple d'une fusillade qui est survenue sur un campus américain en 2006. Ça a été dur, donc il y a des parents qui ont perdu des proches et surtout, alors je ne vais pas niveler les peines, mais ce n'est pas comme une longue maladie. Là, on apprend que notre enfant est mort fusillé, on passe de « tout va bien, il va rentrer manger le soir » à « deux policiers arrivent nous annoncer une mauvaise nouvelle ». Il se trouve qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui se sont fait tuer et beaucoup de personnes ont été touchées par les parents des victimes qui ont pardonné. Pourtant, ils n'ont pas attendu que la personne qui a fusillé a maintenu son truc. Non, non, j'ai bien fait de tirer dans le tas. Aucun repentir, aucun remord. Voilà. Mais ils ont quand même pardonné. Ça a touché des personnes. Et Alain Créder cite des témoignages de personnes qui ont été converties par ce témoignage de pardon. Donc, l'Église a vraiment témoigné de ce pardon qui est divin. Enfin, un enfant, notre enfant qui se fait fusiller dans un campus, voilà, difficile à pardonner. En plus, avec l'assassin qui à son procès continue à dire qu'il a bien fait et que voilà, aucun repentir. Mais ils ont quand même pardonné. Donc, le pardon n'est pas une faiblesse. C'est un des plus forts témoignages qu'on a de l'amour de notre Seigneur. Un des plus forts témoignages qu'on a. Donc, pour des cas difficiles, là, on parle d'assassinat, de tuerie, mais ça peut être des cas de viol, des cas très difficiles. Il faut vraiment l'Esprit de Dieu pour pardonner et demander l'Esprit de Dieu et être capable de pardonner pour ce témoignage par rapport au monde et être lumière du monde. Et c'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut l'Esprit de Dieu. Il faut tout ce que met en place l'Église et parfois se faire accompagner. C'est très dur de pardonner à quelqu'un qui nous a vraiment agressés et meurtris. Mais, comme je disais avec l'exemple un peu plus futile du couple où la relation s'envenime, quelque chose de non pardonné qui reste sur la conscience peut être un véritable poison. Donc, rendons grâce au Dieu trois fois saint pour ce pardon. Seigneur, permets-nous par ton Esprit Saint de mieux comprendre ta parole et la profondeur de ton pardon. Seigneur, fais en sorte que nous puissions sereinement avancer dans la foi en prenant ton Fils unique. Notre Seigneur est Sauveur Jésus comme exemple. N'oublions pas que c'est par son sang versé à la croix que nous sommes pardonnés. Père, donne-nous d'être à l'image de notre Seigneur Jésus apte à pardonner notre prochain comme toi-même tu l'as fait pour nous. Amen. Amen.